bonjour à tous et bienvenue sur vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler d'une caméra de chez reolink cette caméra est l'argus pro alexa montre la caméra extérieure d'accord voilà donc vous pouvez voir ici que sur l'écho show deuxième génération l'argus pro est capable donc de vous afficher l'image qu'elle voit et ça c'est vraiment top ça marche aussi sur le nest hub c'est vraiment génial google mes caméras entrées très bien lecture du streaming pour extérieur 3 sur bureau 2 voilà là ici on est sur un nest hub 7 pouces et on peut voir que cela fonctionne aussi sur votre nest hub sur votre écho show et voir même si vous avez un chromecast sur votre télé ici la preuve on se trouve donc sur notre télévision mais entrer sur google télé c'est vraiment énorme très sympa et si vous en avez plusieurs vous aurez donc vraiment un écran très satisfaisant pour voir ce qui se passe à l'extérieur de chez vous cette caméra peut être une caméra intérieure extérieure puisqu'elle est équipée d'une batterie amovible cette caméra est entièrement compatible alexa et google assistant franchement c'est vraiment nickel on peut si vous avez des écrans comme le nest hub ou un écho show avec un écran de 10 pouces la surveillance de votre maison vous allez pouvoir donc observer l'extérieur de votre maison à l'intérieur de votre maison ce qui est vraiment sympathique on va tout de suite faire l'utboxing le déballage c'est une caméra développée par relouling un vrai spécialiste de la sécurité on va tout de suite donc ouvrir notre caméra voilà donc qu'est-ce qu'on trouve dans le package de l'argus pro on trouve comme d'habitude les manuels pour utiliser votre caméra sans aucun souci on va trouver les petits autocollants pour mettre devant chez vous pour montrer que votre maison est connectée on va retrouver la visserie avec les chevilles pour pouvoir en fait mettre votre caméra en hauteur chez vous un petit dépliant de notice supplémentaire on va retrouver une petite sangle pour sangler votre caméra par exemple autour d'un arbre en hauteur si vous voulez la sangler plutôt que la visser on va trouver la connectique donc cette connectique est de type micro usb vers usb et on va retrouver notre caméra avec son pied qui va se visser directement sous la caméra la petite casquette et la protection anti-pluie on va donc passer à la connexion de la caméra donc vous pouvez télécharger l'application reolink sur ios comme sous android sans aucun problème vous avez déjà fait des vidéos sur l'argus 2 et sur la reolink e1 zoom ce sont vraiment de très bons produits et ici avec l'argus pro on a là encore un très bon produit avec une batterie amovible de 5000 milliampères donc la batterie est très simple on la positionne par derrière on la glisse elle se clipse et c'est parti à l'avant on va voir des petites leds s'allumer pour nous montrer que la caméra est en train de s'allumer sur le côté droit de la de la caméra on va retrouver donc le lecteur pour la carte micro sd ainsi que le petit bouton il faudra enfoncer petite pointe pour resetter la caméra donc malheureusement la caméra n'est pas livré avec une carte micro sd donc si vous voulez sauvegarder tout ce qui se passe à l'extérieur il faudra automatiquement mettre une carte micro sd à l'arrière de la caméra et sur la batterie vous avez donc un petit embout hermétique qui permet de faire apparaître la connectique pour charger votre batterie donc la caméra est entièrement hermétique pour la mettre en fixe à l'extérieur vous avez donc un pied que vous pouvez donc visser tout simplement voilà on peut s'apercevoir que ici tout le contour est hermétique et une fois mis sur son emplacement on peut voir qu'on peut tourner la caméra dans tous les sens et ça c'est plutôt sympathique aussi par rapport à comment vous voulez la mettre on a donc une petite capuche qui va recouvrir l'intégralité de la caméra pour pouvoir la rendre complètement hermétique à l'extérieur si il pleut il n'y a pas vraiment énormément différence entre l'argus 2 et l'argus pro c'est une question en fait que l'argus pro peut filmer en 1080p et qu'elle ne possède pas de pieds amovible et monté comme vous venez d'entendre la caméra est équipée d'une petite synthèse vocale ce qui est très sympathique la caméra se connecte un wifi 2,4 gigahertz alors on peut tout de suite s'apercevoir qu'il y a alors toujours de la même marque avec rayolink on est super gâté puisque l'argus doit être donc en permanence alimenté par ce panneau solaire comme d'habitude on a l'intégralité de la notice alors comme pour la caméra on a donc des autocollants qui dit que votre maison est surveillée et pour le panneau solaire on a aussi donc tout le manuel qui est entièrement en français alors il y a un petit cache qui cache toutes les cellules solaires on arrive donc enfin sur notre panneau solaire qui est vraiment super sympathique super design il est de couleur blanche donc on a avec ce panneau solaire donc qui est relié d'un câble et ce câble est vraiment extrêmement long il me semble que on est sur longueur d'à peu près trois mètres donc ce qui veut dire que grâce à ce panneau solaire vous allez pouvoir le mettre plus ou moins loin de votre caméra alors le panneau solaire est vraiment super design on peut s'apercevoir que la prise du panneau solaire est de type micro usb on a donc aussi des chevilles et des vis pour visser notre panneau solaire en hauteur avec son pied on a donc les trois vis voilà donc tout ce qu'on a côté panneau solaire dites moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle caméra connectée en plus alimentée par panneau solaire c'est vraiment le top sous ios ou sous android de l'argus avec son panneau solaire on a donc les notice le petit pied pour notre caméra connectée le câble de rechargement la visserie le pied pour le panneau solaire on a donc le panneau solaire l'enveloppe complète pour protéger notre caméra à l'extérieur partant de pluie donc en caoutchouc complètement hermétique notre caméra la arcuse alors c'est très simple d'utilisation en termes de connexion comme je vous ai dit cette caméra se connecte sur un wifi 2,4 gigahertz alors côté accessibilité attention les boutons ne sont pas forcément super étiquetés mais vous savez qu'avec voiceover on peut complètement rétiqueter les boutons pour ajouter une caméra on va aller tout en haut à droite et on va faire ajouter une caméra vous pouvez donc déjà voir dans un premier temps qu'une caméra l'aréolink e1 zoom est en fonction et surveille ma maison ajouter donc ajouter une caméra ce qu'on va faire tout de suite dès que vous faites donc ajouter une caméra la caméra sourd et vous demande de numériser le code qr qui se trouve sur la caméra on va le faire tout de suite on peut s'apercevoir que derrière la caméra tout en bas il y a un code qr que l'on va scanner instantanément pour que la caméra puisse être reconnue par l'application donc on va tout de suite configurer le wifi en 2,4 gigahertz écoutez l'invite vocal c'est le message que l'on entend actuellement par la caméra il faut donc cocher ce bouton donc j'ai bien entendu l'invite vocal suivant et je fais suivant maintenant on nous demande de rentrer les informations wifi on est donc sur notre box et va donc falloir entrer le mot de passe de la box une fois notre mot de passe intégré on peut faire suivant la fenêtre suivante nous demande un code qr apparaît et maintenant on prend la caméra on la dirige devant notre smartphone la caméra est en train de se connecter grâce au code qr une fois que le code qr a été reconnu j'ai entendu l'invite vocal j'ai entendu l'invite vocal au code qr un message vous dit que la connexion routeur a été réussie et on va donc sur suivre l'appareil se connecte et on est donc maintenant connecté avec la caméra on nous demande de créer un mot de passe de connexion c'est parti une fois que vous avez tapé vos deux mots de passe vous allez sur le bouton suivant suivant on peut donc donner un nom à notre caméra je l'ai donc appelé caméra dehors et je fais suivant le paramétrage est maintenant terminé donc ça a été très rapide les caméras à batterie ne sont pas conçues pour un enregistrement continu 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour réduire la consommation d'énergie de la batterie la caméra ne se réveille que lorsque des événements de mouvement sont déclenchés ou lorsque vous accédez à la caméra via le client ou l'application la caméra détecte les événements à l'aide d'un capteur de mouvement pire l'installation correcte de la caméra et donc du capteur permet de réduire les fausses alarmes et d'économiser l'énergie de la batterie alors cette caméra est bien sûr une caméra de surveillance nocturne ainsi elle détecte les mouvements sonne lorsqu'elle voit quelqu'un passer devant ce qui peut être très utile pour les personnes malvoyantes lorsque vous positionnez la caméra sur un endroit un endroit stratégique la caméra peut vous avertir que quelqu'un est passé devant vous notre caméra est maintenant connecté on peut passer aux paramètres comment activer les notifications et voir comment elle se comporte dans un endroit très sombre la caméra est en marche sur l'image vous voyez donc ma main bouger complètement en haut à droite donc voilà dès que vous passez devant la caméra automatiquement vous allez entendre ce bruit ce qui peut être intéressant à ce niveau là c'est que lorsqu'on est malvoyant on peut mettre la caméra devant notre port d'entrée et on sera averti que quelqu'un passe devant notre port d'entrée ça c'est plutôt intéressant on est quand même sur du full hd 1080p c'est quand même plutôt pas mal en termes de vision panneau solaire c'est que la prise du panneau solaire est de type micro usb donc le panneau solaire ne va pas que servir à recharger votre caméra en faisant l'acquisition de ce panneau solaire vous allez pouvoir recharger n'importe quel appareil qui fonctionne en micro usb ce qui est génial puisque vous allez pouvoir prendre par exemple des appareils qui normalement fonctionnent sur batterie et c'est votre panneau solaire qui fera la batterie c'est un des avantages du panneau solaire supplémentaire donc le panneau solaire se connecte derrière la caméra fois mis sur son pied voilà donc le panneau solaire une fois mis sur son pied le couple caméra panneau solaire est mis donc à l'extérieur pour une surveillance ultime en même temps que la caméra surveille le panneau solaire charge la caméra et ça c'est plutôt top maintenant vous pouvez surveiller votre maison sans problème et on peut s'apercevoir ici à l'extérieur sur notre smartphone l'image est vraiment superbe voilà donc pour cette vidéo de la caméra de surveillance de chez Reolink l'argus muni de son panneau solaire donc à recharge solaire merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas donc à la partager à vous abonner à la chaîne et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sécurité accessible merci à vous et à très vite pour une prochaine salut à tous